Salut à tous comment ça va j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau véhicule pardon c'est le Mammoth Patriot 1000 Spec alors c'est un véhicule qui coûte 1 710 000 $ ou 1 282 500 $ tarif spécial alors il va falloir faire 15 missions avec Franklin dans l'agence ce véhicule c'est un variant du Squadie le Squadie c'est le Hummer militaire de GTA V qu'on va créer au pericot et il est principalement basé sur le Hummer H1 donc on va laisser tout de suite avec 5 étoiles c'est parti let's go donc c'est parti let's go on va essayer d'avoir 5 étoiles en abattant la police et c'est ouvert de partout donc franchement ça va être compliqué pour moi on a tous les côtés apparemment voilà abattu 4 étoiles c'est parfait ça ça va ça se fait quand même ah ouais mais là là je pouvais rien y faire donc c'est reparti pour avoir les 5 étoiles parce que il y a un hélicoptère qui m'est atterri sur la tronche c'était trop cool encore un hélicoptère qui arrive lui faut pas qu'il me fonce dessus alors c'est un véhicule militaire parce qu'il est symbolisé regarder sur la map par une voiture très spécifique donc il me semble qu'on va pouvoir aller la modifier chez Franklin et lui donner peut-être des missiles ou je sais pas des mitraillettes enfin voilà allez on va taper dans la queue là comme c'est tout sur lui c'est bon on a nos 5 étoiles on a tout ce qu'il donc ce que je veux avec ce véhicule cette fois ci c'est d'aller dans les petits recoins on va passer dans la forêt on a des pneus à l'épreuve des balles non qui sont pas l'épreuve des balles on va essayer donc de passer sur les côtes les plages etc les forêts les petits recoins qu'on voit pas d'habitude ça va être le kiff total donc voilà on passe déjà par là les plages olalala avec des des pneus je rappelle à l'épreuve des balles j'ai cru que c'était un peu crevé mais en fait c'est l'eau sous la les roues donc voilà vivement qu'on passe à la forêt parce que là franchement c'est rude c'est un truc de fou alors ce véhicule pour le moment je trouve bah que c'est un bon petit véhicule normal normal j'ai envie de dire franchement il n'y a rien de spécial à la conduite seulement bah c'est un véhicule militaire je rappelle donc on va pouvoir le modifier chez franklin à sûrement lui mettre des missiles et des mitraillettes et un blindage surnaturel allez on va passer par là maintenant pour atterrir dans la forêt je rappelle où on a où on s'entraînait avec trevor dans le mode histoire je refuse de passer sur l'autoroute avec ce genre de véhicule et le but du jeu ça va être donc d'arriver au sud le point le plus au sud voilà là 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 c'est de la folie c'est de la folie donc on peut pas prendre les rails parce que les rails les les rails de chemin de fer sont pas autorisés par par la police mais là on doit juste pour un raccourci vite fait bien fait allez on passe par là voilà et on sort des rails oh là là on va voir ce que ce 4x4 militaire nous réserve nous réserve donc je sais pas trop est ce que les chemins là bon on a eu même cadeau qui nous est passé au dessus de la tête je rappelle tous les risques qu'on prend celui-ci en été ça va il veut pas venir vers nous j'ai peur j'ai peur on a encore un homme un homme sûrement armé de partout hop c'est un joueur balisé en marron ça va pour le moment ça tient le choc je rappelle aussi que si la voiture a trop d'impact elle va brûler où le moteur va s'arrêter bon on a un joueur marron là en haut à droite de la map on va devoir passer à côté de lui ça c'est certain parce que il n'y a pas d'autre chemin hop ok d'accord donc ça fonce dessus ça fonce dessus il n'y a pas de problème là le gg il passe à côté ouais il n'y en a rien à faire ah là 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 marie vous je sais pas si il a déjà un blindage ou quoi mais oh là là il me semble qu'il ya un pneu qui a crevé on va profiter de passer sur le pont pour prendre un petit peu d'enca bon ça va ça va on fonce dessus c'est bon on fonce dessus non c'est bon on fonce dessus non c'est bon ok là c'est un mk2 il y a un mk2 au dessus de notre tête alouette je rappelle qu'il y a un mk2 au dessus de notre tête de notre tête alouette bon on doit pas passer de ce côté là de toute façon bon je rappelle là c'est là c'est certain c'est certifié on a un pneu crevé je le ressens un petit peu mais le véhicule en lui-même n'a rien de spécial c'est juste un véhicule militaire en fin de compte un véhicule utilitaire il va sûrement vous servir pour des missions ou je sais pas comment vous dire il y a du style quoi aussi il y a un certain charme on fonce dessus non c'est bon on fonce dessus non c'est bon il nous fonce dessus c'est pas bon allez marcher arrière toutes allez boum ramasse mais c'est pas vrai mais ils sont malades dans telle cela donc on est reparti avec le 4 étoiles mais on n'a plus de pneus on n'a plus de pneus ah non ça glisse c'est un véhicule utilitaire pas très conforme aux normes il n'est pas très utile c'est l'horreur mais en fin de compte pour dire ce véhicule bail le il est très basique il a sa forme sa taille son poids et donc ouais bah voilà quoi en attendant de le customiser franchement moi je le trouve voilà très basique non on a un hélicoptère ennemi au juste au dessus de notre tête en violet je sais pas ce qui nous veut ah non 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 on pas en tête à queue ah non et puis on a des joueurs à côté de nous maintenant c'est une catastrophe je voulais pas passer sur les routes mais là de toute manière ça va pas trop être un pratique donc quand il est pas customisé bah il ya c'est fragile n'oubliez pas customiser le on va quand même essayer de les esquiver coûte que coûte bon franchement et avec combien il a de pneus là il a plus qu'un c'est le pneu voyez tout ce qu'il peut faire on va essayer de de démontrer tous et tous et hors hors circuit qui peut il peut faire on va aller se retrouver dans un off road à la protection on va prendre ultra lourd et encore on va prendre tout ce qui nous passe par la main on a plus de pneus là c'est clair et net on n'a plus que le pneu mais il est pas gonflé quand je suis manquerait plus que le train nous roule dessus à la c'est officiel à la c'est certifié on n'a plus un seul pneu on est où on a l'usine mais c'est le week-end non mais pareil vous ah j'ai peur mais il roule quand même regardez regardez comment il roule je suis sûr qu'il peut passer au dessus non non mais on a fait du fast in power on a fait du fast in power avec un fermer vous envoyez donc encore il est encore utile cet utilitaire ouais un petit peu rien que non customisé il peut faire ça c'est pas tout c'est quoi toutes les voitures qui peuvent ça à faire ça si vous connaissez la chaîne oh la 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 ok on off road sans pneus et avec 4 5 étoiles depuis tout à l'heure là bon rien n'y fait allez on avance coûte que coûte mais on avance oh ils ont voulu nous faire quoi là alors venez donc alors là si on va dans les montagnes on n'aura plus que les hélicoptères je prends une protection ultra lourd encore une fois ça passe pas ça passe pas ah puis on a la prison devant nous ça veut dire quoi c'est un signe c'est un signe c'est un signe non on a l'autoroute tout ce que je voulais pas l'autoroute c'est pas grave on a l'autoroute mais on va passer juste à côté on va essayer quand même les règles de chemin de fer voyez en plus on n'a pas de pneus en haut sur les jantes c'est parfait on va se faire une petite pause non on n'a pas pu donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas ce véhicule militaire bon à la conduite franchement il est basique euh voilà vous imaginez un petit peu la taille et la forme et le poids franchement c'est un véhicule basique mais c'est un véhicule militaire dans les prochains épisodes on va le customiser vous voyez un petit peu comment on va le customiser houlos en tasse custom après vous allez voir comment on va s'en sortir avec 5 étoiles et le véhicule ce véhicule militaire customisé et par la suite on va encore le customiser chez Franklin et on va encore l'utiliser avec ce sur blindage de chez Franklin Franklin & partner avec 5 étoiles et là ça va être nucléaire alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner mettre la cloche de notification pour ne rien rater voilà moi je vous laisse passer une excellente journée salut avant la suite Nan fans ades Energmons ade commenter Sous-titrage ST' 501